et après quand justement le brassard il l'a pas eu, c'est là qu'il a eu le truc de conscience ah bon c'est trop tard il avait peu de place pour lui en fait Mbappé il a saccagé parce que les gens parlent du triplé mais en fait dès 2018 il a saccagé les choses tu vois parce qu'en fait c'est ça qu'on aura ce débat là après oui génération Griezmann mais 2018 on parle médiatiquement c'est Mbappé et tu retiens le match contre l'Argentine tu vois donc en fait Mbappé il a une prise de pouvoir médiatique qui a fait qu'il est venu, il a dit ouais maintenant moi je veux jouer à gauche, ça ça a tout changé parce que si Mbappé serait resté le jeune joueur oui bah ok tu respectes la hiérarchie tu joues à droite et t'as Griezmann qui est en second attaquant avec Giroud, l'équipe elle aurait continué de fonctionner mais du moment que t'as Mbappé à gauche c'est devenu des problèmes on joue en 3-5-2 on joue en 4-3-3 on met Griezmann ça passa un peu plus il s'est réinséré un peu en parce qu'il y a eu un fiasco aussi en plus t'avais Benzema l'Euro 2021 c'était un fiasco Griezmann aussi a pas réussi à se situer après 2022 4-4 de blessure on le met un peu dans le milieu de A3 mais c'est pas à son poste et la preuve, la finale de la Coupe du Monde il peut pas réellement s'exprimer parce qu'il est Carbo tu vois et en plus il y a la Coupe du Monde où Mbappé met des buts de fou de triplé en finale il a gagné encore plus en pouvoir en aura il a été cuit tu vois il a été cuit cuit, cuit, cuit malheureusement Mbappé il a réussi à virer Neymar, Messi, Griezmann Pogba c'est très très fort pas Pogba non pas Pogba après sur le reste on peut te suivre on va tirer on peut trois quarts d'effectifs t'es malade lors de la finale 2022 après on parle de Griezmann en vrai il l'a saccagé il l'a saccagé totalement donc après je sais pas s'il y a d'autres éléments parce que moi j'ai vu une déclaration d'un certain Walida chercheur qui disait que oui en gros il est top 3 du foot français t'as trois générations t'as la génération Platini Zidane et Griezmann moi je sais pas si toi t'es d'accord si les gens sont d'accord sur ça moi je veux développer un peu mon avis et voilà vas-y c'est quoi toi ? moi pour moi non pour tout ce qu'on a expliqué malheureusement non parce que Zidane ne faisait pas chahuter pour moi c'est la génération Mbappé parce que Thierry niveau limite ballon d'or tout ça Zidane tu le touchais pas en résidence Platini personne n'a touché pourtant t'as eu des grands joueurs autour d'eux en vrai c'est-à-dire que là malheureusement même si en fait Griezmann le truc qu'il a tué malheureusement c'est l'Euro 2016 parce que l'Euro 2016 il le concrétise pas par un titre si il gagne l'Euro avec l'Euro il met 6 buts tout ça il fait une grosse finale lui parce que c'est lui qu'on va dire c'est lui qui ramène le train jusqu'à 2018 mais là malheureusement même s'il y aura des débats tout ça Mbappé il arrive comme un facteur X à la coupe du monde 2018 Mbappé ne gagne pas la coupe du monde 2018 tout seul mais je pense que l'équipe de France ne gagne pas la coupe du monde 2018 sans Mbappé sans Mbappé sans Griezmann non plus je sais pas moi c'est entre deux c'est pas un mètre absolu c'est l'équipe de France de qui ? peut-être oui c'est Griezmann et après Mbappé quand il vient même s'il prend en Noir en 2018 c'est vrai c'est l'équipe de France de Griezmann et de Pogba on va dire mais on peut mettre oui Griezmann Pogba mais c'était un peu plus partagé qu'à l'époque de Zidane et Platini mais le joueur qui était plus mis en avant ça reste j'ai pas l'image de l'équipe de France 2018 quand tu démarres la compétition c'est quand même Griezmann et Pogba donc après Mbappé petit à petit il a pris le lead etc il s'est montré sans lui c'est vrai que c'est plus partagé que Platon chez Zidane on prend un comparatif même si Mbappé il a fait plus chez Henry il 98 c'est une révélation de fou tu vois franchement c'est lui qui attire l'attention il met un but en Afrique du Sud tout ça après bon bien sûr après Zidane même s'il fait une coupure catastrophique il te met deux buts en finale contre le Brésil c'est à dire qu'en fait 98 tu retiens que Zidane en vrai même si tu as le Ramblin il a un but contre le Paraguay même le doublé de Turam tu retiens Zidane tu vois mais c'est en fait le truc alors que même si parce que là on est dans un oui d'autres vont dire ouais on retient Mbappé oui on retient Griezmann mais c'est pas le maître à soublier de sa génération et t'as quand même des Pogba tu vois parce que là au final même quand on était à l'Euro à l'Euro là cet été on disait ah ouais il manque Pogba tu vois Zidane fiera autour de lui tu vas dire ouais bah Zidane il est là en vrai même si c'est vrai qu'il se fait chahuter c'est à dire qu'il manque cette compétition on va dire peut-être même cette finale référence tu vois c'est ça le problème parce que moi il n'y a pas atteint le niveau de Platini et Zidane mais dans l'air des champs ça reste Griezmann en vrai si tu prends on va éviter de l'air des champs globalement après la décision à la fin moi je retenir quand même Griezmann oui on peut retenir Griezmann mais moi ça ne sera jamais au niveau de Platini le facteur X c'est Mbappé parce que même pourquoi Mbappé aujourd'hui il a pris une dimension il va dire comment Mbappé il prend son pouvoir il prend son aura c'est à la Côte du Monde 2018 en vrai mais c'est à la réalité il prend son envol en 2018 et même si 2016 2014 2014 Griezmann il n'est même pas bon il se fait critiquer oui c'est à la fois c'est à la fois 2016 après moi je suis d'accord avec toi mais 2016 il ne concrétise pas c'est à dire que là on est jeune mais par exemple la nouvelle génération dans le tableau d'or il ne fait pas gagner l'euro il ne fait pas gagner il ne fait pas gagner l'euro 2016 en vrai 2018 il est là mais 2018 c'est partagé c'est à dire que 2018 tu ne peux pas me dire de manière absolue Griezmann c'est le meilleur joueur tu as Pogba tu as Conte tu as Matuji tu as Mbappé qui est dedans c'est une équipe c'est à dire que aujourd'hui tu ne peux pas dire c'est la Coupe du Monde de Griezmann pour moi après je respecte la vie de tout le monde et moi comme je le dis et vous savez très bien que je ne suis pas amoureux de Mbappé mais le facteur X c'est Kylian c'est à dire que si tu as un point fort si tu as des points marquants de la Coupe du Monde après peut-être je me trompe c'est Argentine Pavard et la percée de Mbappé oui c'est ça tu souviens de ça donc oui marquer les esprits c'est Mbappé sur la 2018 c'est ça le truc et malheureusement Griezmann il a manqué ce truc là Griezmann c'est 2016 mais 2016 il ne gagne pas c'est à dire que moi en tout cas moi en tant que français ok il a mis 6 buts tout ça mais la finale moi jusqu'à aujourd'hui je l'ai toujours à travers la gorge comme on a perdu le genre de la finale c'était Sissoko c'est ça la réalité après comme tu dis dans une longévité d'accord moi pour moi je ne fais pas une génération Griezmann parce que Pogba était là aussi c'est un air déchange du coup pour moi ce n'est pas une génération Griezmann parce qu'il était autour de lui et en plus quand les autres sont partis il s'est diminué en vrai par exemple Zidane il a commencé il y avait déjà les petits après il y a eu les Viera après 2006 tout ça tu avais les Maquette tu avais les Malouda tu avais les Ribéry en vrai c'est la réalité pour moi c'est une génération aujourd'hui génération Griezmann c'est fort tu vois mais il est quand même important et en 2022 il était le lieutenant c'est à dire que quand tu prends Platini tu prends Zidane ils n'ont jamais été le lieutenant d'un joueur quel que soit le niveau et ils n'ont pas joué qu'avec des peintres en vrai après c'est compliqué de comparer à une génération parce que Platini Ballon d'or Zidane Ballon d'or lui est dans une ère où il n'y a pas de Ballon d'or en vrai il n'y en a pas eu dans cette équipe de France là donc automatiquement c'est sûr que ça sera plus partagé il n'y a pas eu quelqu'un de ce niveau là Zidane de Laura et de Platos ils représentaient même le football de leur époque c'est plus que l'équipe de France donc ouais à sa manière dans l'ère des champs il était très important et c'est le mec qui est resté le plus longtemps dans cette ère là peut-être pour la longévité peut-être pour la longévité mais moi globalement il ne rate pas forcément cette compétition après il a l'Euro malheureusement il se fichait parce que parce que d'une manière ou d'une autre bon il ne veut pas dire des trucs de ouf mais déjà aussi il a une longévité de fou dans son époque il a un truc il a soulevé la coupe du monde il a soulevé l'Euro et la coupe de Coupe d'Astri il n'a pas soulevé les Turam aussi ils ont des longévité tu avais des joueurs au-dessus en vrai mais là au global le style est vraiment un joueur qui était au-dessus toute la période où il est là en tout cas il n'est pas au-dessus pour moi après sur la fin Mbappé il prend le relais parce qu'aujourd'hui Pogba quand on raconte la Coupe du Monde de la Coupe du Monde 2018 Pogba il peut mettre sa tête Kanté il peut mettre sa tête pour moi ça a été un collectif après peut-être comme tu dis par la longévité par le truc Deschamps le faisait confiance mais par exemple en 2022 on a vu qu'au final c'était Mbappé parce qu'en fait dans le foot international pour moi il est différent du club le club oui la longévité d'être comme ça mais en sélection c'est l'effet tu vois Stradry il aime bien dire ouais R9 j'ai regardé les matchs tout ça il n'a pas fait une grosse Coupe du Monde 2022 mais qu'est-ce qu'on retient il a mis 9 minutes il a mis un double Leverkan c'est ça pour moi les faits tu vois et ça pour moi après peut-être moi j'ai une vision différente que la vôtre pour moi c'est partagé c'est-à-dire que quand tu mets Zidane tu mets Platini comme tu as dit après c'est difficile de comparer c'est difficile de mettre Griezmann tu vois c'est difficile mais tu mets qui en 3ème alors c'est qui là il faut mettre Mbappé dans la génération moi pour moi en fait Mbappé là il aura la carte pour faire des choses et si tu regardes Coupe du Monde tu regardes un euro à la fin ça va être la génération Mbappé parce que Mbappé il est là en 2018 tu vois pour moi si Griezmann il gagne en 2016 c'est là où il démarre le train et en 2010 même s'il se fait chaliter à la fin tu dis ok c'est Griezmann qui commence les choses tu vois pour moi moi je le vois moi je le vois comme ça mais c'est quelqu'un de primordial de très très important et en fait Griezmann ça pour moi c'est la finalité malheureusement de sa carrière tu vois même en Liga c'était un joueur quand même important il a mis des buts mais il n'a pas gagné de Liga tu vois il n'a pas gagné de Liga il a des finales de Ligue des Champions il rate des pénaltys c'est ça en fait il aurait pu être ce joueur là mais il a toujours manqué le coach et au final il s'est fait dépasser de manière une autre par Mbappé c'est intéressant après on va voir ce que l'histoire va retenir parce que là après c'était un élément c'était du coup Mbappé a gagné avec Griezmann mais est-ce que Mbappé va gagner sans Griezmann voilà c'est ça c'est là la suite c'est le développement on regarde ce que Griezmann était si important que ça et en vrai il était important parce qu'en vrai c'était quand même le joueur du tournoi c'était lui à l'euro c'est lui je crois elle a été malheureusement collectivement ça n'a pas suivi mais individuellement après voilà c'est intéressant donc on peut dire que là sur cette génération c'est plus partagé c'est plus un débat qu'à l'époque après tu avais des ballons d'or des joueurs qui étaient à un autre niveau Mbappé va croquer des médailles et finit les trophées Mbappé on va aller facéder les histoires peut-être on va voir on va voir mais moi pour moi c'est je retiens pas parce que dire que oui c'est l'élément clé de Deschamps moi je suis d'accord comme ça mais dans le panthéon du football français il faut avoir les faits comme on dit Platini moi je suis jamais vu que Platini mais ta France-Espagne il met un coup franc au Parc des Princes c'est pas ça j'ai la ref tu vois peut-être c'est pas le bon stade être comme ça coup franc euro euro quoi 84 c'est ça on veut le truc tu vois c'est à dire que là on part sur l'instant T oui Griezmann Grisou tout ça mais on va avancer moi pour moi pour être honnête mais moi les 6 buts les 6 buts je m'en fous en vrai moi l'essentiel c'est est-ce qu'on a gagné on a gagné la coupe ou pas il a mis un truc Zidane tout le monde là ça fait des trucs ouais Zidane il était surcoté tout ça mais les 2 buts contre le Brésil au stade de France surcoté ou pas tu les oublies pas ils sont là ils sont là tu mets Zidane tout ça 3-0 après peut-être moi j'ai une vision un peu dure un peu différente des choses mais mais dans les trucs de génération Gris je je sais pas je sais pas après moi c'est mon avis c'est mon avis non c'est intéressant tous les membres on est bas on va voir on va voir si Mbappé à terme dans les esprits il sera le 3ème ou non on va voir de l'image qu'il avait Grisman etc mais il faudra le faire il faudra être présent on attend qu'il fasse des bonnes perfs comme lui dans les compétitions après accorder Zidane et Plotini commencent leur génération pour une finale gagnée comme un certain Mbappé on verra on verra bien en tout cas force à Grisman quand même on n'oublie pas c'est un débat mais bien sûr c'est un joueur qui est très important qui a été impactant il a eu la confiance de Deschamps malheureusement ça s'est mal terminé pour lui parce qu'en vrai il ne mérite pas il ne mérite pas cette sortie-là malgré tout c'est ça la réalité après on retiendra que celui qui a eu sa tête c'est quoi c'est Mbappé Téchamps Mbappé il ne me procure rien du tout Mbappé il ne me procure rien du tout mais en vrai en 2018 il me procure quelque chose même si c'est un truc de sprint tout ça mais tu ne peux pas nier la coupe du monde de Mbappé en 2018 en 2022 qui n'a pas crié sur la finale de la coupe du monde après oui moi aussi je suis peut-être de la même génération mais oui je suis dans ce côté un peu déchet beauté du foot tout ça mais Griezmann au fond il est plus beau que Mbappé mais ce n'est pas ce joueur-là aussi tu vois ce n'est pas ce joueur de à part aussi sinon il aurait fait des choses mais bon il est quand même au statut du très bon joueur pour moi c'est un peu c'est un peu